Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 4 janvier 2020. Donc j'espère que vous allez passer un bon week-end. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 4 janvier 2020 ? On en a pas mal déjà, allez plus de énergies qui vont nous entourer, hop là. Bon, là ça fait beaucoup, là aussi c'est un peu nombreux, elles ont beaucoup envie de parler, nous donner beaucoup de détails. Les maîtres ascensionnés sont là, les guides, les anges, tout le monde, ok, je veux bien prendre ça, pourquoi pas, il y a beaucoup, mais c'est pas grave, on me dit de prendre, alors je le prends. Allez, on est parti. Les énergies pour ce lundi, pardon, pour ce lundi 4, allez, on est parti, on est parti. On nous parle du changement, on nous parle de bouger quelque chose, on nous parle d'aller chercher, on nous parle de faire un pas, on nous parle de sortir, on nous parle de, c'est ça, d'un nouveau départ, d'un nouveau souffle, de quelque chose qui nous amène vers quelque chose de plus lumineux, d'accord ? On nous parle de la stérilité. Bon, lundi, nous sommes, ben le lundi 4, 4, voilà, je pense qu'on en a assez parlé ces derniers jours par rapport à l'année 2020. Enfin, je ne vous ai pas rappelé toute l'année que l'année 2020, c'était une année de blocage, mais vu la situation qu'on avait, je pense qu'on s'est tous bien rendu compte qu'on était un petit peu bloqués sur des situations par rapport aussi à ce qui s'est passé. On nous bloque un peu à la maison, on nous met un masque, etc. Donc effectivement, ce lundi, c'est pareil, c'est aussi une journée de blocage. C'est une journée où on peut faire du mouvement, d'accord, mais on ne va pas pouvoir récolter tout de suite. Et puis surtout, les mouvements qu'on va faire, que ce soit des papiers ou autre chose, vont nous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça va nous demander plus de concentration, il y aura plus de choses à faire, il va manquer des situations. Ce lundi, ça va être un petit peu bloquant, je ne vais pas vous mentir, d'accord ? Ça va être bloquant professionnellement, ça peut être bloquant dans des situations que l'on souhaite mettre en place, mais n'empêche qu'on a quand même cette carte du changement, elle est quand même là, donc il y a quand même quelque chose qui se prépare, d'accord ? C'est juste une journée, donc peut-être que cette journée est là pour qu'on prépare un changement. Peut-être pas qu'on le mette en place, mais peut-être qu'on le prépare, parce qu'on me dit d'y travailler. On parle aussi du procès, donc professionnellement, peut-être qu'il y aura des mésententes, peut-être qu'il va y avoir des blocages, peut-être qu'on va avoir des disputes, peut-être que ce procès au niveau du travail, c'est peut-être intérieur, c'est peut-être se dire, est-ce qu'aujourd'hui je suis dans le bon travail ? Est-ce qu'aujourd'hui je suis à ma vraie place ? Et si ce n'est pas quelque chose de professionnel, c'est peut-être se révéler à soi, parce que le travail, ce n'est pas forcément un endroit où on va et où on est payé. Le travail, ça peut être aussi le travail sur soi, ça peut être aussi le travail à la maison, l'organisation à la maison, comment on s'organise à la maison. Il y a aussi toutes les personnes qui ne travaillent pas, qui doivent organiser leur maison, ou alors qui doivent eux-mêmes s'organiser pour se dire, qu'est-ce que je vais faire dans mes journées ? Qu'est-ce que je veux faire demain ? Qu'est-ce que je veux pour moi ? D'accord ? Que je sois à la retraite, que je sois au chômage, que je sois une personne à la maison, une maman ou un papa qui garde ses enfants, ou eux-mêmes qui n'ont pas d'enfants mais qui souhaitent rester à la maison. Qu'est-ce que je veux faire pour me révéler ? Comment je veux demain pouvoir m'épanouir, m'épanouir dans ma vie ? Eh bien, il y a tout ce questionnement qui se fait. C'est pour ça aussi que c'est une journée un peu de blocage, parce qu'il faut des fois savoir s'immobiliser et se laisser ces 20, 30, 40 minutes où on réfléchit. Une journée aussi complète. Regardez. Il y a aussi la fortune. Donc on est vraiment là-dessus. On est vraiment sur un questionnement. Ce lundi, on se questionne. On a compris les blocages, on sait qu'on ne pourra pas avancer, mais on sait qu'on peut poser pour avancer. On peut poser les choses, on peut commencer à préparer. On prépare le changement, regardez, et ça nous amène de l'élévation. Sur cette... Et on est accompagné par nos maîtres ascensionnés, par les cloches de l'église, par nos guides, par nos anges. Et merci. Donc, c'est une journée où on se pose les bonnes questions. Où est-ce que je veux être demain ? Comment, dans quelle situation je peux m'épanouir ? D'accord ? On se pose cette question. Ça amène des blocages. Ça va amener des conflits, des conflits intérieurs. Parce que peut-être que ça va amener des grands changements. Comment les mettre en place, etc. Mais sur cette fin de journée, on a compris. On a compris. On a peut-être créé quelque chose dans nos têtes. On a ouvert une brèche. En tout cas, il y a quelque chose qui nous fait prendre de la hauteur. Peut-être qu'il y en a qui se disent, ben, ce n'est pas le moment. Puis il y en a d'autres qui se disent, mais oui, c'est ça. Mais c'est exactement ce que je veux faire. Et je veux y aller. Et la synthèse pour ce tirage. Waouh ! Alors, on parle d'un message. On parle de la famille. Et on parle de la passion. Donc, n'oubliez pas que pour toutes les personnes qui sont en attente d'une autre personne. Tant que vous n'avez pas réglé votre propre travail personnel, c'est-à-dire ce que vous voulez faire de votre vie, l'autre personne, n'oubliez pas que c'est votre mental, ne peut pas revenir, ne peut pas être attiré par vous. Pourquoi ? Parce que si vous ne vous révélez pas vous-même, vous créez autour de vous une situation de blocage énergétique. Donc, les gens ont du mal à venir à vous. Quand vous vous libérez parce qu'enfin vous vous écoutez et que vous commencez à savoir exactement où vous voulez aller ou peut-être pas exactement, mais déjà avoir une idée de ce que vous devez mettre en place pour pouvoir vous, vous épanouir. Et bien, il y a un message. Il y a un message d'une personne de votre famille d'âme, d'une personne qui est de votre famille, que vous considérez comme de votre famille et quelque chose de passionnant, de passionné qui fait vibrer votre cœur. C'est très beau pour demain, c'est très beau. Donc, on reste un peu dans le blocage du 4 tout en sachant que ce blocage va nous aider pour poser les choses et nous amener quelque part et nous amener sur un changement. C'est magnifique. Allez, on continue. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi ? Donc, on est bien d'accord que tout ça, ce sont les énergies. C'est ce qu'elles nous aident à faire. Elles vont aider peut-être notre psyché à s'ouvrir, notre créativité. Peut-être que les énergies vont nous aider peut-être à nous isoler pour s'écouter à l'intérieur. Donc, parce que l'épanouissement personnel et savoir ce qui pourrait vous épanouir et vous rendre heureux, il n'y a que vous qui pouvez le trouver à l'intérieur de vous. Il n'y a personne d'autre qui pourra le trouver. Ni moi, ni votre autre, ni... Non, il n'y a personne qui peut... Il n'y a personne qui peut aller à la rencontre de votre épanouissement et de votre bonheur. Il n'y a que vous-même qui pouvez aller à la rencontre de cette situation. Donc, tant que vous n'avez pas d'idée sur ce que vous aimez et ce que vous voulez faire, eh bien, effectivement, ça crée des blocages, mais même en vous. Parce que du coup, vous ne vous amenez peut-être pas le meilleur. Allez, on est parti. Ouais, on est carrément là-dessus, parce qu'on parle d'une femme, d'une personne qui a un côté féminin développé. On parle d'une route à prendre. Il y a des chemins et il y a des choix, parce que là, on n'est pas sur une route, on est sur deux routes. Donc, pour demain, il y a cette possibilité de vous donner, comment je pourrais dire, des opportunités. Demain, vous allez peut-être voir des opportunités. Peut-être changer de chemin, peut-être de route qui s'ouvre à vous, peut-être faire des choix. D'accord ? On parle de libération. On parle de se délester. On parle de se libérer, de se délester de quelque chose qui était sombre, qui était noir. De quelque chose qui peut-être vous a rongé longtemps, qui vous a plongé dans la nuit, qui vous a plongé dans l'obscurité. Et tant que vous ne vous délestez pas de ça, et ça, c'est souvent des peurs. C'est souvent des peurs, c'est souvent des situations qui nous ont mis à mal, et du coup, qui ont créé des émotions très fortes chez nous. Et ces émotions-là sont très, très, très sombres. La jalousie, le chagrin, la peur, l'incompréhension, toutes ces énergies très sombres, on me dit qu'on va devoir les laisser aller, les laisser tomber. Et demain, au vu d'une opportunité, peut-être d'eux-mêmes, en tout cas de nouvelles portes qui s'ouvrent, on prend peut-être conscience qu'il faut qu'on laisse derrière nous ces schémas-là, qu'il faut qu'on laisse derrière nous ces schémas, qu'il faut qu'on laisse derrière nous toutes ces peurs. C'est très, très important pour cette journée de demain. Donc, pour certaines personnes qui ont un côté féminin développé, c'est ce qui va arriver. C'est des ouvertures, des opportunités. Alors, bien sûr que, comme je vous disais, c'est une journée de blocage, donc on ne va pas courir dans ces opportunités, mais elles vont être là. On ne va pas pouvoir les saisir, mais on va pouvoir se dire, si je veux prendre cette opportunité, il faut que je laisse ça derrière moi. Et c'est ça, en fait, les situations demain. On vous met face à des opportunités où il va falloir laisser des choses derrière vous. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 4 janvier 2021 ? Là, j'étais sûre de me tromper tout le temps et de dire 2020, mais pas tant que ça, comme quoi. Bon, tant qu'on y fait attention en même temps. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 4 janvier 2021 ? Merci de nous donner les situations qui arrivent à nous ce mardi 4 janvier 2021. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 4 janvier 2021 ? On parle du féminin divin, on parle du masculin divin, on parle de quelque chose qui a été long. Bon, on parle d'une route. On parle d'une route, on parle d'une route beaucoup plus lumineuse, qui est plus fleurissante. Donc, il y a une route à prendre pour des couples. Parce que pour moi, ces personnes-là, c'est un couple. Vous voyez, c'est le féminin divin, c'est le masculin divin. Ils sont en train, sur leur route, de faire refleurir des choses, de faire refleurir des situations. Alors, peut-être que c'est professionnel. Peut-être que c'est, si c'est un couple divin, alors c'est un couple qui est là pour faire avancer, pour faire avancer le collectif. Peut-être que ce couple-là est en train de s'associer, de travailler sur une nouvelle forme de communication pour justement le collectif, pour aider le collectif. Ils sont peut-être en train de s'ouvrir une nouvelle route, un nouveau projet. On me dit que c'est quelque chose qui est long à mettre en place, mais que ça va être périn, que ça va être tranquille, que ça va être la paix. Peut-être que c'est quelque chose à mettre en place à la campagne. Peut-être que c'est quelque chose qui va harmoniser des situations. En tout cas, on me parle d'un couple divin. Monsieur, madame, bonjour. Raviez de vous connaître. Avoir ça dans son entourage, c'est magnifique. Si vous avez un couple comme ça extrêmement solaire auprès de vous, des gens qui sont très, très lumineux, sachez que souvent, on les met ensemble, on met ce genre de personnes ensemble pour faire avancer le collectif, pour faire avancer la société, pour aider au changement. Mais quel est ce changement ? C'est le changement qu'on souhaite pour cette Terre. C'est un changement fait de bienveillance, d'amour, de respect de soi et de combattre un petit peu tout ce qui nous paraît le plus injuste. Voilà. Écoutez, on va regarder maintenant quelles sont les situations amoureuses qui arrivent à nous pour ce lundi. Donc, j'ai trois cartes. Je ne sais pas que ce n'est pas les mêmes que pour cette semaine. Alors, on me dit non. Il y a un non. Non. Je ne sais pas quelles questions vous posiez, mais non. Non. Et on a le 11. Voyez, le chiffre 11. On me dit non. On me dit non parce que les choses sont en train de se transformer. On me dit non parce que les choses sont en train de se transformer parce qu'il y a un amour éphémère ou il y a une personne qui pense que cet amour est éphémère. Donc, on me dit non, que les situations ne se décantent pas tout de suite pour ceux qui se posent la question. Est-ce que 11 vous parle ? Voilà. À vous de voir. Pourquoi non ? Pourquoi on met en pause ? Pourquoi pour le moment, il n'y a pas de contact ? Pourquoi on ne peut pas avancer ? Parce qu'il y a une transformation d'un amour qu'on pense éphémère. D'accord ? Il y a des doutes. Donc, peut-être une personne qui a des doutes sur l'amour qu'elle ressent. Ok. Il a des doutes et on parle d'âme sœur. Donc, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée qui a mis en pause, qui s'est mis un peu en retrait parce qu'il est en train de transformer son ressenti sur l'amour qu'il pensait éphémère. Il a des doutes et peut-être que ce qu'il a ressenti pour vous était tellement fort qu'il est en train de prendre conscience que vous êtes son âme sœur. Mais il est encore en plein questionnement, il est encore en plein doute. Ou elle est encore en plein questionnement, elle est encore en plein doute. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 4 janvier 2020 ? Hop là ! Alors, on me parle de karma. On me parle de ruse. Ok. On me parle d'une relation instable, on, off. On me parle, on nous dit qu'il y a la chance qui est là. Ok. Par rapport à une amitié. Il y a un succès, il y a un succès, il y a un succès. Alors, c'est très long. Alors, on me parle du karma. On me parle d'une ruse. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré qui est rusé. Ou peut-être que vous-même vous êtes rusé. Que la relation qu'il y a en ce moment, qui s'est installée, est instable. Un coup on met sur on, un coup on met sur off. On me dit que par contre, que cette relation soit instable, c'est une chance pour vous. D'accord ? Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Il y a un succès. Il y a un succès. Il y a une amitié sincère. Peut-être une personne que vous connaissez déjà. Il y a une... Peut-être qu'elle est en couple d'ailleurs. Ouais. Elle est en couple. Pour moi, il y a une personne que vous connaissez déjà dans votre entourage qui est en couple. Mais il y aura un succès. Alors, est-ce que cette personne est en train de quitter l'autre personne ? Peut-être. Mais il y a un succès. Donc, il en parle du passé. On parle d'un amour véritable. Il y a une protection. On parle aussi d'une protection. Sur un amour véritable du passé. Que c'était peut-être une relation discrète ou secrète. Mais là-dessus, il y a une guérison. Il y a une guérison. Peut-être que ça vous a enfermé pendant un temps. Peut-être que vous avez dû même quitter votre domicile ou changer d'endroit. Ou peut-être que c'est lui. Mais on me dit qu'il y a un courrier qui arrive. Il y a une rencontre. Quelque chose de fidèle. Ok. Bon. Je pense qu'on a eu assez d'informations. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Euh non. Non, non. Non, non. Je veux un petit conseil pour ce lundi 4. Pardon. Excusez-moi. Je fais un petit peu brouillon. Hop, hop, hop. Un petit conseil. La nuit. La nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif au message que nous envoient tes anges chéris. Ils t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet. Sont-ils prêts ? Good dream. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est que peut-être dans les prochains jours qui arrivent, vous allez faire des rêves. Notez s'il vous plaît vos rêves. C'est très très important de les noter. D'accord ? Parce qu'il y aura un message. C'est peut-être pas un message que vous allez percevoir tout de suite. C'est peut-être un message que vous allez comprendre une fois que vous aurez relis. Les messages que vous ont envoyés vos rêves. Je vous souhaite à tous et à toutes un très 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 bon dimanche. Un très bon lundi 4. Si vous avez aimé cette vidéo, allez, likez, abonnez-vous et partagez. Ciao, ciao, bye bye, à demain.